Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Astro-Voyance. Alors j'espère que vous allez bien et surtout que vous allez rester avec nous durant une heure. Je suis en compagnie aujourd'hui de Kylian. Bonjour Kylian. Bonjour Héloïse. Est-ce que ça va bien ? Très bien et vous ? Très bien. Écoutez, moi je suis super heureuse d'être là déjà en direct et puis avec ce beau soleil pour venir. Effectivement, ça met de bonne humeur. Voilà, c'est le printemps. D'ailleurs, j'ai sorti la petite chemise à fleurs. Oui, vous êtes très jolie. Alors Kylian, je vais tout de suite rappeler votre code. C'est le 1407 pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore. Vous êtes là pour répondre aux questions des téléspectateurs. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 02 302 38 52. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que vous pouvez avoir les réponses à toutes vos questions. parce qu'on en a tous, on s'en pose tous tous les jours et vous êtes là pour nous aider dans notre quotidien, ce qui est plutôt sympathique pour commencer la journée. Absolument. Alors Kylian, quelles sont vos spécialités ? Les oracles, le tarot, le pendule aussi. Oui. Je suis médium, je fais un peu de numérologie. Ça fait déjà pas mal. D'accord, très bien. Alors vous ne faites pas par contre d'astrologie. L'astrologie, c'est la spécialité de Serge Zuka. Et on rappelle d'ailleurs qu'il y a les horoscopes gratuits chaque jour en fait sur le site astrovoyance.tv. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à le consulter. Si vous désirez nous appeler, c'est maintenant. C'est au 02 302 38 52. Et vous pouvez également nous envoyer des SMS si vous êtes un petit peu plus timide au 7771. C'est 3 euros le SMS envoyé. Et la réponse est entièrement gratuite. Ce sont des spécialistes qui prennent le temps de vous répondre. Alors Kylian, on va aborder pendant l'émission un petit fil conducteur. Ce fil conducteur, ça va être les bonhommes allumettes. C'est le sujet du jour. Parce qu'on va essayer en fait chaque jour d'essayer de vous faire découvrir quelque chose, un thème qui peut vous aider. Pareil, encore une fois, dans votre quotidien. Oui, et il y a plein de choses à découvrir. Tout à fait. Ces petits bonhommes allumettes, ça a été inventé par Jacques Martel, c'est ça ? Par un Québécois, oui. Et on a déjà une personne au téléphone, je pense. Bonsoir. Bonjour. Bonjour, bonjour. Allô, allô ? Allô ? Alors, il n'y a personne, il n'y a personne. Donc on continue avec les petits bonhommes allumettes. Donc c'est Jacques Martel. Jacques Martel. Qui est un thérapeute québécois. Tout à fait. Et qui a mis en place ce système. Oui, une technique qui travaille beaucoup avec l'inconscient. Alors, le principe, c'est de nous libérer des liens d'attachement toxiques, qui sont conscients ou inconscients, et que l'on peut avoir vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation également. Donc ce n'est pas obligatoirement vis-à-vis d'une personne. Et si ça nous dégage des liens toxiques, ça ne coupe pas les liens amoureux. Voilà, parce qu'on va préciser quelque chose. Il y a deux types de liens. L'amour qui est inconditionnel, qui lui est bénéfique. Et puis l'attachement qu'on considère un peu comme nocif finalement, parce que ça crée une sorte de dépendance en fait. Du coup, la technique des petits bonhommes allumettes va vraiment aider dans le cas d'une séparation. va aider à supporter cette séparation, à prendre du recul par rapport à la séparation. Et de fil en aiguille, va faciliter, si c'est nécessaire, le retour ou alors l'acceptation de la situation définitive. Alors on en reparlera après. On en reparlera tout à l'heure. On est une première personne de téléphone. Bonjour. Bonjour. Allô, allô. Est-ce que vous entendez qu'il y a... Non, je n'entends rien. Non, on entend... Oxolatère. Ah voilà, alors il n'y a personne. Donc on continue les petits bonhommes. On y va. Alors, qui viennent ? Donc ces petits bonhommes, soyons clairs, il ne faut pas être un pro du dessin pour pouvoir les faire. C'est les petits bonhommes qu'on faisait quand on était petits. Mais oui. Personnellement, je me suis arrêtée à ce stade-là, moi. Je n'ai jamais fait d'autres bonhommes que ça. Vous voulez être rassuré ? Je ne fais pas mieux. Ah ben voilà. Donc voilà, c'est ces fameux petits bonhommes allumettes. Vous allez les montrer. Donc ici, on a pris l'exemple d'un problème de rupture entre Martin et Caroline. Donc je dessine Martin. Imaginons que je suis Martin. Martin M. Et Caroline, Caroline C. Donc la première étape, on dessine les petits bonhommes. Et comme vous l'avez dit, normalement on devrait dire bonshommes, mais Jacques Martel dit bonhommes, donc on a pris un peu cette habitude. Deuxième étape, on dessine autour de chaque personne un cercle de lumière. Et donc les petits rayons. Et ça va vraiment matérialiser le fait que l'on souhaite pour soi et pour l'autre ce qu'il y a de meilleur. Voilà, de meilleur. Alors, pareil aussi, on précise, ça peut être quelque chose de meilleur n'est pas forcément, voilà, par exemple, une réconciliation. Ça peut être tout à fait, par exemple, si c'est mieux pour les deux personnes de ne plus se voir, ça sera de ne plus se voir. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas faire d'intention particulière dans cette demande. Simplement, je demande ce qu'il y a de meilleur pour moi et je demande ce qu'il y a de meilleur pour Caroline. Et on fait travailler l'inconscient. Troisième étape, on fait un autre cercle de lumière qui englobe les deux, avec toujours les petits rayons. Et là, on va demander, et toujours sans rien spécifier, ce qu'il y a de meilleur pour les deux. Voilà. Alors, on approche de la fin parce que ça n'est pas très compliqué. Et pour ceux qui veulent plus de renseignements, on peut trouver les vidéos sur Internet. Oui, il y a Jacques Martel. Un très chouette ouvrage qui vient de sortir. C'est qu'on va représenter les sept lignes d'attachement, donc les sept chakras, en allant du chakra de base jusqu'au chakra couronne. C'est représenté ici par les lignes rouges. Alors, on peut les faire aussi en couleurs, avec les couleurs du chakra. Oui, on peut utiliser les couleurs des chakras. Et la dernière étape, on prend une paire de ciseaux. Je ne vais pas le faire, mais on découpe, selon la ligne que j'ai faite. Et par cet acte, on brise ces liens d'attachement. Après, on dit ça, c'est fait. Et on s'en débarrasse. Eh bien, nous avons une première personne au téléphone. Bonjour. Allô, allô ? Kylian, vous entendez la personne ou pas ? Non. Allô ? Je n'entends pas de voix. Je ne suis pas Jeanne d'Arc. Et non, nous n'avons toujours personne au téléphone. Bonjour. Non, on n'entend rien. On continue, Kylian. Alors ? C'est petit. Alors, il y a quelqu'un. Allô ? Allô ? On entend malheureusement la personne. Nous sommes bien en direct. Oui, nous sommes bien en direct. C'est ça aussi, les aléas directs. Allô ? Oui, bonjour, Héloïse. Allô ? Bonjour, Héloïse. Je suis en train. Oh, dommage. Allô ? On continue sur les petits venommes. Bah là, on a... Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Moi, je vous entends. Ah, j'entends une voix d'outre-tombe. Allô ? Bonjour, bonjour. Ah, mais ça ne serait pas Chantal ? Bonjour, Kylian. Alors, voilà, ce sont les petits lutins de Brigitte qui te souhaitent la bienvenue, je crois. Oui, c'est possible, oui, en effet. Chantal, 18 de 12, 1853. Alors, bonjour, Chantal. Alors, voilà. Bonjour, Héloïse, et bonjour, Kylian. Bonjour, Chantal. Alors, Kylian, vous savez que mon fils avait acheté une belle voiture, qu'il a fait plein de frais dessus, et que malheureusement, au dernier frais, la voiture a sauté. Donc, il a quelqu'un qui lui propose de la racheter pour les pièces. Ce monsieur doit normalement venir de Picardie. Est-ce que vous voyez si vraiment ce monsieur va tenir parole, ou s'il doit rechercher quelqu'un d'autre ici en Belgique ? D'accord, Chantal. C'est pour Fred, vous pouvez me redonner la date de naissance de Fred ? Ah oui, c'est alors Frédéric. Oui, Frédéric, et attention Kylian, c'est mon demi-fils. D'accord. Alors, quelle est sa date de naissance ? Entière. 27-4, 96. Je vais le déstabiliser. Alors, Chantal, vous êtes contente aujourd'hui ? Vous êtes la première à appeler ? Oui, 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 je suis contente. En plus de ça, j'ai enregistré depuis le début, donc je vais pouvoir tout regarder depuis le début. En tout cas, merci pour votre fidélité, Chantal. Oui. Ah, maintenant, je vous entends. Ah bon, vous ne m'entendez pas. Pourtant, vous m'entendez trop, je crois. Ça m'a l'air d'être quelque chose de bon avec la coupe. On va regarder, bien sûr, le tirage développé. Alors, la roue de fortune, la tempérance. Il y a quand même le pendule empereur. Il ne va probablement pas en avoir le prix espéré. Chantal, et ça va traîner un peu plus de temps quand même que prévu. Il est certain de cet acheteur ? Non, c'est pour ça que je demande. C'est parce qu'il a mis ça sur un réseau que vous connaissez. Et ce monsieur a répondu en disant qu'il viendrait de France chercher la voiture. Mais il ne faut peut-être pas qu'il attende de trop s'il ne vient pas. Je pense que ce monsieur est vraiment intéressé par la voiture. On a l'empereur et le soleil et le chariot qui est sorti aussi. Donc, ce monsieur est vraiment intéressé par la voiture. Mais il va vouloir négocier, il va vouloir payer moins cher, Chantal. Ah oui, mais déjà, il ne vend pas cher, alors... Mais oui, mais vous essayez de vendre une voiture qui ne fonctionne plus. On a quand même le pendule qui est là. Donc, pour moi, votre fils n'en aura pas l'argent espéré. Ah oui, mais il vend la voiture juste pour les pièces. Non, elle est fichue, elle a brûlé. Alors, la vente a brûlé, donc tout le reste est bon, mais... Donc, ça va être assez difficile. Il y aura vente, mais il y aura négociation. Le monsieur va marchander. Faites un geste l'un vers l'autre, Mathieu Moitié. Ok, moi, je ne dis rien, vous savez. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, Chantal. Au revoir. Voilà, alors, je vous rappelle que vous pouvez nous appeler maintenant. Au 02-302-38-52. Et si vous désirez parler en privé à Kylian, par exemple, avec son code d'accès qui est le 1407, eh bien, vous pouvez nous appeler sur la ligne, la ligne privée du site. C'est le 02-302-38-39. Kylian, d'ailleurs, après l'émission, vous resterez connecté. Bien sûr, jusqu'à midi et demi. Jusqu'à midi et demi, tout le monde peut vous appeler. Absolument. Et parler vraiment de manière confidentielle avec vous. Au 1407. Voilà, exactement. Alors, Kylian, première question de Chantal. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent lorsque vous êtes sur la ligne ? Le plus souvent, c'est le sentimental. Sentimental pour vous ? Sentimental. Mais en ce moment, nous sommes au printemps, donc il y a beaucoup de demandes pour les déménagements. Ah, les déménagements. Oui, c'est vrai qu'on attaque la... Déménagement, vente de maison. On attaque la période. Après, il y a des questions parfois amusantes aussi. Contrôle technique, les fraisiers. Mais c'est bon aussi de savoir tout ça. Ça peut nous ôter un tracas. Voilà, pourquoi pas ? Et vous désirez aussi vous ôter certains doutes. Envoyez tout de suite un SMS au 7771. 3 euros le SMS envoyé. Et la réponse est gratuite. Alors, profitez-en. Allez-vous trouver prochainement du travail ? Est-ce que l'amour de votre vie va se présenter prochainement à votre porte ? Vous avez peut-être d'autres questions ? Eh bien, vous n'êtes pas seule. Moi, ma question, c'est savoir que me réserve l'avenir ? Est-ce que mes enfants auront un bon travail demain ? Est-ce qu'on sera invité aux 50 ans du fils et de la belle-fille ? On se demande un peu quand on va se marier. Envoyez à venir par SMS au 7771. Vos questions sont notre priorité. Voilà, et je vous rappelle que nous avons aussi en ligne sur le site internet astrovoyance.tv des horoscopes qui sont gratuits. Alors, allez vite, jetez un oeil pour connaître votre horoscope du jour. Vous êtes quel signe, vous, Kylian ? Je suis pomme de terre ascendant reblochon. Je suis balance ascendant capricorne. C'est très bien, c'est pas mal, pomme de terre ascendant reblochon. Alors, moi, je serais plutôt tomate ascendant ricotta. C'est bien aussi. Alors, moi, je suis capricorne. Donc, vous, vous êtes balance. Balance, c'est ça. J'ai aucune balance. Je suis ascendant capricorne. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a une connexion entre nous. Alors, on vous attend, on attend vos appels au 02 302 38 52. Donc, on a hâte de pouvoir répondre à toutes vos questions. Enfin, surtout Kylian, c'est lui qui fait le boulot. Il est là, il est à votre écoute. Kylian, d'ailleurs, parfois, vous devenez plus qu'un voyant pour certaines personnes. Vous êtes presque un confident. Un coach, un confident, oui, tout à fait. On pourrait vous assimiler à des coachs de vie aussi, parfois ? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont besoin, parfois, qu'on les secoue un peu. Donc, oui, je pense, oui, ça fait partie du mécanisme. Voilà, et on rappelle d'ailleurs la voyance sans complaisance. Sans complaisance et on garde son libre arbitre. Voilà, et on va voir ça tout de suite. Bonjour. Bonjour. Bonjour, quel est votre prénom ? Raquel. Bonjour Raquel. Comment allez-vous Raquel ? J'attends toujours. Vous allez bien ? Ça va très bien. On est ravis d'être en direct. Il y a un super beau soleil, donc tout va bien. Oui, oui. Alors, Raquel, quelle est votre date de naissance ? Le 24 février 64. D'accord. Et quelle est votre question, Raquel ? Toujours la main. On va voir si je veux avoir des nouvelles du monsieur que j'attends. D'accord. Alors ? Il est né le... Je peux dire le date de naissance ? Oui, oui, oui. Oui, c'est le 27 juin 1954. OK. Et il y a un bon moment que vous n'avez pas de nouvelles, Raquel ? Oui, 4 ans. 4 ans, d'accord. Alors, pensez bien à lui. Je ne vais pas vous dire que vous allez avoir des nouvelles tout de suite parce qu'on a une notion de retard ici, déjà dans le début du jeu. Mais des nouvelles, il finira par y en avoir. Alors, il est avec quelqu'un d'autre, ce monsieur ? Il est marié, oui. Il est marié. Moi, j'ai un sentiment qu'il se protège par rapport à vous, ou qu'il protège l'autre relation. Pas que cette autre relation soit forcément bonne, mais une notion de vraiment vous garder en dehors de tout ça. Alors, vous aurez de ces nouvelles. Le contact est là. Mais il va encore falloir patienter. Et je ne peux pas vous dire que ça va aller vite parce que c'est sorti en toute fin de jeu. Donc, on vous voit encore dans l'attente un moment. Attendre pour rien, non. Vous n'attendez pas pour rien. Vous aurez de ces nouvelles. Vous aurez du contact. Mais quant à vous dire quand, je pense que ça va encore prendre plusieurs mois. Et la relation va être suivie par après ? Alors, oui. La relation va être suivie par après parce qu'on a ici cette relation qui revient comme un cadeau et vous avez la réunion. C'est-à-dire que vous vous retrouvez. En gros, encore de la patience. Encore de la patience. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire qu'après 4 ans, ça commence à faire long. Très long. Mais donc, encore de la patience et de belles choses à l'arrivée. Au bout du compte, il y a des belles choses. Sinon, je dirais que ça ne sert à rien d'attendre. Mais là, oui, il y a de belles choses. Mais... C'est pour ça que j'attends. Bien sûr. Je m'en doute. Un grand merci. Voilà, Raquel. Passez une belle journée. C'est une très belle journée à tous les deux. Eh bien, nous aussi. On vous embrasse. Et merci pour votre appel. Ça nous a fait plaisir. Au revoir, Raquel. Merci, à la prochaine. Au revoir. Voilà, alors... Puisque j'en suis dans les bisous, je voudrais faire un bisou à Odile et Marie-Josée. Oui. Ce sont deux téléspectateurs assidus qui attendaient avec grande impatience le retour de l'émission. On leur fait aussi plein de... Voilà, je les embrasse très fort. Eh bien, on leur fait plein de bisous et on espère... Peut-être qu'un jour, ils nous appellent. C'est pas Odile et Marie-Josée, c'est Homer et Marie-Josée, pardon. D'accord. Et peut-être qu'un jour, ils nous appellent. Oui, peut-être. D'ailleurs, je rappelle que c'est au 023-12-38-52 que vous pouvez poser vos questions. C'est au prix d'un appel local. Donc, vous pouvez vraiment vous précipiter sur votre téléphone. Et, Kylian, on va parler. de la Saint-Parfait. Aujourd'hui, c'est la Saint-Parfait. Oh ! Alors, Saint-Parfait, et figurez-vous que je me suis dit, c'est un signe, on va faire une émission parfaite aujourd'hui. Mais bon, bon, c'est... Bon, on a eu quelques petits soucis, mais c'est pas grave. Vous savez pourquoi on a eu des petits soucis ? Parce que c'est un poids d'être parfait dans un monde d'imperfection. Mais voilà, vous avez raison, vous avez raison, Kylian. Très bien, très bien répondu. Alors, dites-nous tous sur ce Saint-Parfait qui vient de Cordoue, c'est ça ? Oui, je ne connais pas plus que ça parce que je ne l'ai pas connu personnellement. Mais par contre, j'ai trouvé une belle phrase de Victor Hugo dans un recueil qui s'appelle Choses vues et qui a été publié de manière posthume. Et il a dit, « Il reconnut qu'être parfait, c'est être incomplet. N'ayant que des qualités, il résolut de se donner des défauts. » Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est adorable. Je trouve ça pas mal. Oui, très, très bien. Ah oui, très bien. Très belle citation. Voilà. On continue ? Bonjour. Oui, bonjour. C'est Jean-Marc à l'appareil. Bonjour, Kylian. Bonjour, Héloï. Bonjour, Jean-Marc. Bonjour, vous allez bien ? Oui, très bien. Avec le soleil, tu vois bien. Ah ben oui, ça met de bonne humeur. Alors, quelle est votre date de naissance ? Et quelle est la raison de votre appel ? La date de naissance d'Aurélia ? Donc, Jean-Marc, pour le moment, avec Aurélia, c'est au point mort ou vous avez déjà entamé une relation ? Non, on se côtoie simplement. D'accord. On se côtoie. On amitié amoureuse, je dois dire. D'accord. Jean-Marc et Aurélia. On va faire du concept à la paix. Alors, je cherche, je vous ai déjà trouvé vous, je cherche Aurélia. Voilà. On change une fois ? Oui, pourquoi pas. C'est bien. Alors, vous pensez bien à elle, Jean-Marc ? Oui. Vous ne vivez pas spécialement facilement la relation pour le moment. C'est vrai que vous n'êtes quand même pas actuellement satisfait. Vous voudriez que ça avance un peu plus. Ça va, ça peut être plus vite, oui. Oui. Alors. Bien. On a 3-8 qui sont sortis dans le tirage. J'ai mis davantage que 13 cartes parce qu'il y avait des cartes supplémentaires dans ce jeu-là qui ne comportent pas de symbole. Mais on a bien les 3-8. Donc, les 3-8, c'est quoi ? C'est la construction du couple. Donc, vous pouvez y croire. C'est quelque chose qui se fait dans un délai de 6 mois. Jean-Marc. D'accord. Ça prend un peu de temps, je sais. Il n'y a plus qu'à patienter et quoi ? Il faudra patienter un petit peu. Mais vous avez la réussite qui est là. Le couple se forme. Et entre nous, Jean-Marc, là, c'est les meilleurs moments. C'est les moments de séduction. C'est bien aussi de rester dans ces moments-là pendant... Ça date quand même depuis le mois de novembre. Donc, c'est autour du moment. Il y avait un écrivain qui avait dit que le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier. Ah, bien voilà. Donc, Jean-Marc, vous allez continuer à monter l'escalier, encore un petit peu. Et puis, de toutes les façons, il y aura une belle histoire qui... Il y a une belle histoire qui se réalise pour vous deux. D'accord. Je vous tiendrai au courant. Merci. On espère. Une excellente journée à vous deux. Merci. Au revoir, Jean-Marc. A très bientôt. Une bonne journée à vous. A très bientôt. Au revoir. Très jolie carte. Et en plus, on avait la nôtre. Je ne l'avais pas vue. Dites-moi, les 3-8, c'est une carte qui représente les 3-8 ? Donc, en fait, sur chaque carte, vous avez, en plus de la signification du petit le normand, vous avez le jeu traditionnel, le jeu de cartes. Et donc, pour le sentimental, on regarde s'il y a 2-8, on a une nouvelle rencontre. S'il y a 3-8, on a une formation de couple. Très bien. Merci pour l'explication, Kylian. Je rappelle votre code. Votre code d'accès sur le site astrovoyance.tv, c'est le 1407. Si les personnes ont envie de vous contacter sur la ligne privée au 02-302-38-39. Pour nous contacter maintenant, c'est le 02-302-38-52 que vous devez composer. Vous prenez votre téléphone, vous nous appelez tout de suite. On se fera un plaisir de vous avoir. Vous voyez que tout se passe dans la bonne humeur. Donc, n'ayez pas peur. Venez à notre rencontre. Je rappelle aussi qu'il y a la possibilité d'envoyer des SMS. C'est 3 euros le SMS envoyé. La réponse est gratuite. C'est au 7771. Sur la page Facebook aussi, vous êtes actif sur la page Facebook d'Astrovoyance ? Oui, tout à fait. On peut être tenu au courant des différentes actualités. Absolument. C'est pas mal. Des émissions qui passent. Et donner les petits commentaires. Et donner les petits commentaires. Pourquoi pas ? Et c'est très sympathique de converser avec nos amis téléspectateurs. Tout à fait. Tout à fait. Kylian, vous avez encore apporté pas mal de jeux aujourd'hui. Peut-être un en particulier à nous présenter ? Alors, celui-ci par exemple. Oui. Enfin, il y a celui-là aussi que j'ai apporté, qu'on a vu tout à l'heure. Le tarot de Venise, le tarot du carnaval de Venise. Il est un peu derrière nous, mais regardez-moi la beauté de ces cartes. En effet, ça a l'air très, très joli. Alors ça, c'est un tarot qui a été réalisé. Vous voyez, le chanteur Grégoire, il a réalisé son premier album avec le financement des internautes. Oui, oui, oui. Et bien, ce tarot a été réalisé de la même manière. D'accord. Ah, d'accord. Financement. Ok. Super. Alors, vous pouvez nous appeler. Et d'ailleurs, ça continue. Bonjour. Bonjour, Héloïse. Bonjour, Kylian. Comment allez-vous par ce joli beau temps soleillé ? Ah, mais très, très bien. Qui est à l'appareil ? Grégory. Ah, bonjour, Grégory. Alors, écoutez, Grégory, déjà, bienvenue. Merci. Et merci. Merci de nous appeler. On vous écoute. Quelle est votre date de naissance, Grégory ? Alors, le 29 août 1979. Très bien. Et alors, pourquoi est-ce que vous nous appelez ? Alors, j'aurais voulu savoir comment va se passer ma situation financière avec mon couple. Actuellement, on est en train de faire les montagnes rues, les côtés dangereuses. Donc, on aimerait bien retourner sur le côté tranquille et bien. D'accord. Voilà. Être un petit peu apaisé, quoi. D'accord. Oui, voilà, c'est ça. Votre situation financière en couple. Oh, mais je pense que c'est une période provisoire. On a ici le cadeau et la clé à la coupe. Donc, il y a des choses à faire avec la clé. Mais il y a des choses aussi qui vont venir vers vous. Je pense qu'il y a de bonnes nouvelles financières. Maintenant, je ne vais pas vous annoncer un gain extraordinaire au loto ou à n'importe quel autre jeu. Je ne dois pas citer de pub, excusez-moi. Bon, ce qu'on voit dans votre jeu, en tout cas, c'est qu'il y a quand même une stabilité un peu par la force. C'est-à-dire que pendant une période encore, vous allez devoir faire quelques efforts tous les deux pour maintenir le navire à flot. D'ici l'automne, par contre, ça ira mieux. Vous avez en projet de déménager ? Ça, je ne sais pas parce que pour l'instant, je sais qu'on a eu quelques soucis ce mois-ci. Bon, on a connu le propriétaire qu'on allait le régler pour le mois de mai pour payer les deux loyers. Mais bon, j'ai l'impression que mon mari ne me dit pas tout au niveau finance. Et voilà, donc, je m'inquiète un peu. Bon, je ne vais pas essayer de vous inquiéter, mais juste de vous mettre en garde. On dirait quand même qu'en ce qui concerne le propriétaire, il va y avoir quelques soucis, quelques conflits. Donc, il faudrait quand même régler au plus vite parce que là, on voit quand même la carte du conflit. Et moi, j'avais quand même un déménagement. Donc, si vous n'avez pas envie de déménager, cette indication de déménagement qui arrive sur le futur avec la force à côté pourrait indiquer que le propriétaire vous demande de partir. Donc, soyez en ordre le plus rapidement possible pour que ça n'arrive pas. OK, bon, on va passer le plus rapidement possible pour que tout se fonctionne bien. Voilà. Voilà, merci à vous deux. Merci. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. A vous aussi. Et encore un très grand merci et bonne continuation pour le direct à ce revoyant. Merci à vous. Merci, Grégory. On vous embrasse. Merci, au revoir. Au revoir. C'est le moment de la carte du jour, Kian. La carte du jour. Oui, j'ai envie de tirer la carte du jour. Je reviens un tout court instant sur le tirage. Héloïse, parce qu'on a ici un cas particulier. Oui. D'un tirage qui sort et qui montre une situation pour pouvoir l'éviter. D'accord. Ce qui arrive de temps en temps. D'accord. Vous êtes ma petite fée. Et c'est moi qui vais tirer la carte ? Et c'est vous qui allez tirer. Allez-y. La fée du lion. Sois fière de toi et rayonne de mille feux. Voilà. Vous avez compris. Aujourd'hui, c'est la tendance du jour. Il faut qu'on soit fière. Et puis ceux qui veulent leur carte du jour personnalisée, après l'émission, ils peuvent me joindre sur astrovoyance.tv au 1407. Et je vous ferai un plaisir. Jusqu'à midi et demi. Jusqu'à midi et demi et encore dans l'après-midi. Voilà. Et d'ailleurs, ceux qui ont du mal à s'inscrire sur le site internet astrovoyance.tv, il y a un système d'aide qui a été mis en place. C'est au 89 89. Alors, vous envoyez un SMS aide à IDE au 89 89. C'est entièrement gratuit. Donc, pourquoi se priver ? Et ensuite, une personne vous rappellera et vous expliquera toutes les démarches à suivre pour que vous puissiez vous inscrire calmement sur astrovoyance.tv. Mais je vous le dis déjà tout de suite. C'est très, très simple. Ça se fait en deux minutes. Alors, on va continuer l'émission. On attend les appels. Vous pouvez nous contacter au 02 302 38 52 pour nous appeler maintenant. Et sinon, vous avez la possibilité de nous contacter via la ligne privée au 02 302 38 39. Cette émission, c'est la vôtre. Car répondre à vos questions, c'est notre priorité. Alors, rejoignez-nous très vite et faites comme eux. Que me réserve l'avenir ? Est-ce que les enfants vont bien travailler à l'école ? Est-ce que je vais trouver l'amour cette année ? Est-ce que je vais retrouver rapidement un nouvel emploi ? Pour une consultation privée, appelez-nous au 02 302 38 39. Et rejoignez-nous sur astrovoyance.tv. Voilà, nous sommes de retour avec Kylian. Son code d'accès, c'est le 1407, je le rappelle. Alors, on va expliquer comment aller sur le site astrovoyance.tv. Donc, vous êtes sur la première page d'Astrovoyance. Et vous voyez toutes les personnes qui sont connectées. Regardez, on a Didier, à qui on fait un petit coucou d'ailleurs. On a Christelle, Gordana. Toutes ces personnes sont disponibles. C'est noté. Et si elles sont indisponibles, c'est marqué « Occupé ». Alors, j'ai envie de contacter une personne. Je vais cliquer sur « Plus d'infos ». Là, j'ai Didier. Je vois son code d'accès, c'est le 1403. Son profil, médium, tarologue depuis 28 ans. Envoyance sur photo, Didier utilise le tarot de la loi de l'attraction pour répondre à toutes vos questions. Oh ! Et je me dis, j'aimerais bien le contacter. Je commence ici. J'entre mon adresse mail, je la confirme. Et je choisis ma formule. Pour ceux qui ne connaissent pas, choisissez la formule découverte. 5 euros pour 5 minutes. On choisit le moyen de paiement. Et c'est déjà terminé. Ça vous a pris 2 minutes top chrono. Et vous êtes inscrit. Vous recevrez par la suite un code par mail. Un code pour vous identifier lorsque vous nous appellerez sur la ligne privée au 02-302-38-39. Bonjour. Bonjour. Bonjour Adrie. Bonjour Adrie. Bonjour Eloïse. Bonjour Kylian. Voilà. Donc, j'explique aux téléspectateurs. Nous sommes avec Adrie, qui est une spécialiste également, que nous pouvons retrouver sur le site astrovoyance.tv. On va faire votre connaissance en deux petits mots, Adrie. Alors, Adrie, quel est votre code si on veut vous retrouver ? C'est le 15-53. D'accord. Et quelle est votre spécialité ? Alors, ma spécialité, je suis médium. Oui. Et je travaille beaucoup avec la voix. Déjà, au contact de la voix, des personnes, je ressens énormément de choses. D'accord. Plus leur date de naissance, parce que je fais un peu de numérologie. Et je suis partie, déjà dans ma voyance, parfois, je n'ai même pas besoin de mon tarot. D'accord. Maintenant, je travaille aussi avec mon tarot de Marseille, qui me donne des informations complémentaires. Alors, ce que je fais aussi, c'est que je guide les gens. Je suis dans la guidance. C'est-à-dire que, bon, nous sommes tous souvent dans des problèmes et qu'il faut régler ces problèmes. Donc, on regarde ce qui ne va pas, un peu comme Kylian vient de faire maintenant. Et il faut diriger les gens pour ne pas que les problèmes s'aggravent. Oui. Parce que, si on ne résout pas ces problèmes qui sont là présents pour l'instant, on ne peut pas avancer dans la vie non plus. Tout à fait. Voilà. Donc, je coache aussi les gens, dans la spiritualité aussi, pour les faire avancer. Et je travaille aussi avec l'énergie vibratoire. D'accord. Qui est très importante. Parce que, si notre énergie vibratoire n'est pas bonne, ça aussi, on descend dans le fond du panier et on s'attire un peu tous les problèmes de la vie encore plus. C'est ça. Tout à fait, Adrie. Alors, je crois que vous avez une relation particulière avec Kylian. Il y a un petit lien entre vous. Ah oui, je l'aime beaucoup. En tout cas, c'est quelqu'un de juste, de, comment je vais dire, il a un grand charisme, il est très gentil. Voilà. Je l'aime beaucoup. Vous n'en demandiez pas tant, Kylian. Encore ? Et c'est Adrie qui m'a appris les petits bonhommes à lui mettre. C'est ça que je voulais dire. Ah, c'est Adrie, voilà. Grâce à Adrie que je connais ça. D'accord. D'accord. Très bien. À un moment où j'en ai eu besoin, où j'ai fait appel à Adrie et elle m'a aidée avec cette technique qui fonctionne. Je l'ai testée. Ah ben, c'est bien. C'est super qu'il y ait une entraide comme ça entre les spécialistes du site. Alors, Adrie, on rappelle votre code ? C'est le 1553, Héloïse. Voilà. Alors, 1553, si vous désirez joindre Adrie. Adrie, merci beaucoup. Je vous embrasse. Belle journée à vous deux. Merci. Merci, à très bientôt. Au revoir Adrie. Au revoir. Merci bien. Voilà. On peut découvrir aussi d'autres personnes, d'autres profils, parce que vous êtes nombreux sur le site astrovoyance.tv et ce n'est qu'une petite partie des voyants que nous retrouvons à la télévision chaque jour. Tout à fait. Kylian, vous, je rappelle, votre code, c'est le 1407. Bonjour. Bonjour. Allô, allô ? Allô ? Allô ? Allô, bonjour. Oh, bonjour. Oui, bonjour. C'est Raquel ? Oui. Raquel, alors, est-ce que je dois vous redemander votre date de naissance ? Non, ce n'est pas nécessaire. On l'a. C'est pour mon fils. Ah, d'accord. Alors, comment s'appelle votre fils ? Iñaki. Et quelle est sa date de naissance ? Le 16 décembre 1996. D'accord. Qu'est-ce que vous désirez savoir, Raquel ? C'est pour voir son évolution professionnelle, pour voir si à son boulot, il va pouvoir changer. Un changement de boulot. De suivre l'ursel. D'accord. Il travaille dans quoi ? En grande surface, débouché. Pour Iñaki. Pas de problème. On voit que c'est ce qu'il espère, mais on a déjà la coupe, l'anneau. Donc, pour moi, il y a une signature qui se fait. Rassurez-vous, votre fils va pouvoir changer rapidement. Je vais développer en vitesse le tirage, mais on n'aura pas une autre réponse. On aura peut-être une information supplémentaire. Oui, il ne se plaît pas tellement où il est. Non, pas du tout. Il y a des rivalités, il y a de mauvaises ententes. On a le chameau qui ressort dans le jeu. Donc, de toute façon, effectivement, il va bouger. Il va même avoir plusieurs choix. Et en plus de bouger, il va pouvoir progresser dans sa profession. Oui. Alors, peut-être que dans un premier temps, il aura plutôt un intérim, mais ça lui ouvrira des portes. Et puis, il a du caractère et il est protégé. Je vais vous mettre juste ici les deux plus belles cartes de son tirage, sachant que les autres sont très belles aussi. Votre fils a une très bonne évolution professionnelle. Soyez confiante. Le changement est rapide, constructif et évolutif. D'accord. Un tout, tout grand merci. Voilà, Raquel. On vous fait à nouveau des bisous, alors. Un grand merci à tous les deux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Les personnes qui se soucient de l'avenir de leurs enfants, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve régulièrement. Ça arrive très souvent aussi. Ça fait partie des grands thèmes qu'on retrouve. Alors, parfois, c'est plus pour la réussite scolaire. Oui, c'est ça. Les examens, ce genre de trucs. Le père de conduire. Savoir s'ils vont trouver un boulot. Enfin, toutes ces choses-là. Et aussi, d'autres personnes qui se demandent s'ils vont rester avec leur belle-fille ou leur beau-fils. Ça, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive aussi, oui. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'avoir les réponses à ces questions, envoyez un SMS à venir au 7771. Chaque jour, nous nous posons des questions. Alors, je ne suis probablement pas la seule. Vous êtes aussi certainement dans ce cas-là. Allons voir ce qui vous préoccupe. Donc, je me demande où je serai dans 10 ans avec mon métier de prof. Est-ce que je vais retrouver rapidement un nouvel emploi ? Est-ce que je vais finir par trouver un emploi fixe ? Est-ce qu'à la fin de mes études, je peux rouler mon salon de coiffure ? Envoyez travail par SMS au 7771. Vos questions sont notre priorité. Voilà, Kylian. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, on a parlé du sujet du jour. C'est les bonhommes allumettes. Les bonhommes allumettes. Donc, on va en gros faire un récapitulatif de ça. Donc, c'est en fait quand on a des liens d'attachement avec une personne ou une situation même et qu'on a envie de régler ce problème, on va dessiner deux petits bonhommes ou un petit bonhomme qui nous représente et un petit bonhomme qui représente l'autre personne. Ou alors un triangle, un truc qui représente une situation. Oui, par exemple, si on veut se défaire de l'habitude de manger des bonbons, on va dessiner un bonbon. Exactement. Très bon exemple, Kylian. Donc, on va dessiner ces deux choses et on va les relier en reliant les chakras. Les chakras. Et ensuite, on va couper les liens d'attachement et ça va faire que la situation va se régler. Mais donc, tout ça en y pensant sans intention particulière. Il faut vraiment laisser parler l'inconscient. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, je conseille toujours de faire l'exercice 5 jours de suite. D'accord, 5 jours de suite. Alors, vous savez quoi ? On va faire un petit quiz sur les chakras. Parce qu'on a parlé des chakras. Donc, on va faire ça. Alors, ça va prendre deux petites minutes. Si par contre, vous désirez avoir plus une émission, plus détaillée sur les chakras, faites-nous signe sur Facebook. Pourquoi pas ? Dites-nous que ça vous intéresse. Alors, on y reviendra juste après. Là, on va avoir une personne. Bonjour ! Allô ? Allô ? Oui, bonjour ! Quel est votre prénom ? Roland Filement. Pardon ? Roland. Roland. Roland ! Bonjour Roland ! Est-ce que vous êtes informe Roland ? Oui. Ça va bien ? Ils nous écoutent dans la TV. Oui ? Alors Roland, est-ce que vous pouvez éteindre votre télévision juste le temps de l'appel ? Oui. Ok. Alors, Roland, quelle est votre date de naissance ? Le 17 du 11 en 1929. D'accord. D'accord. Et quelle est votre question Roland ? Le 17 du 11 en 1929. Oui, oui, oui. Et quelle est votre question ? Mais voilà, c'est pour savoir mon avenir, c'est ma santé. Oui. Ah, alors ça, malheureusement Roland, on ne peut pas aborder ces sujets-là. Il y a deux sujets qu'on ne peut pas aborder. Tout ce qui a un rapport avec la santé, le médical, et puis tout ce qui a un rapport avec le juridique. Donc là, c'est la santé, on ne peut pas en parler. Mais si vous avez une autre question, n'hésitez pas. Allez-y. Voilà. Alors, c'est pas grave, on continue. Donc, on parlait des chakras. Alors, je rappelle, vous voulez nous appeler, vous devez être âgé minimum 18 ans. Donc, vous devez être majeur et vous ne pouvez pas aborder les questions sur la santé et les questions juridiques. Et sur la ligne privée non plus. Et sur la ligne privée non plus d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Donc, les chakras. On va faire le petit quiz. J'essaie de vous empêcher de... On y va, on fait le petit quiz. Donc, je rappelle, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous dire ça sur la page Facebook et on fera une émission sur les chakras. Alors, quel est le chakra qui est le chakra rouge ? Alors, c'est le chakra qui est le plus important. C'est le chakra de la terre. Le chakra de la terre. Exactement, c'est le chakra racine. Très bien, Kylian. Vous pouvez jouer avec nous aussi si vous nous regardez. Alors, on a combien de chakras déjà ? Sept. Oui, bien Kylian. Combien de... Donc, les sept chakras. Et ces chakras-là, ils sont très importants pour travailler sur différents... Centres énergiques. Énergétiques. Voilà, exactement. Alors, on va essayer de les trouver. Donc, il y a racine. Il y a le chakra racine. Il y a le chakra sacré. Le chakra du plexus solaire. Le chakra du coeur. Le chakra de la gorge. Le chakra du troisième oeil. Et le chakra couronne. Mais super, Kylian ! Bravo ! Vous savez tout ! Non, pas tout. Et donc, alors, on va dire que chaque chakra a une couleur qui correspond à ce chakra. Et il correspond à quelque chose qu'on a dans le corps, on va dire. Donc, par exemple, le chakra sacré, il se trouve où ? Il se trouve au niveau sous le nombril. Oui. C'est le chakra qui concerne la vie sexuelle, mais aussi la créativité. Et c'est l'orange. Et c'est l'orange. Très bien. Voilà. Vous voyez ? On s'en sort tous les deux. Et au-dessus, c'est le jaune. Et au-dessus, c'est le jaune. Très bien. Avec le plexus solaire. Ça, c'est au niveau du nombril. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Donc, comment ça se passe en fait ? Les chakras, finalement. On va travailler dessus pour résoudre des problèmes. Oui. Ce qu'on fait à ce moment-là, c'est vraiment ouvrir les chakras. Donc, ça se travaille à l'aide de pierres et de méditation. D'accord. Ok. Très bien. Bonjour. Allo ? C'est pas grave. Donc, on continue. Donc, voilà. Les chakras, donc, toujours intéressants. Alors, ce que j'aimerais savoir, moi, c'est comment on va travailler sur les chakras. Ça, je pense que ça serait intéressant de faire une émission là-dessus où on parlerait… Par exemple, Magali qui travaille dans l'énergie. Oui. Pour être capable de faire ça. De faire une émission et de bien mieux l'expliquer que moi. Magali, si vous nous regardez… Je refile la patate chaude. On fera ça une fois, mais d'ailleurs, on en a déjà parlé avec Magali, mais très brièvement. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses quand même à connaître. Il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, on rencontre les chakras même dans certains jeux de tarot, d'oracle, de cartes. Il y a des jeux dans lesquels on retrouve 7 cartes pour tous les chakras. D'accord. Mais dans celui-ci, on a une carte qui les représente tous les 7. Évidemment, ce sera la dernière. Oui. Ça, c'est comme d'habitude. Voilà. Vous voyez, on a les couleurs des chakras. Et donc, c'est la carte de la guérison émotionnelle, énergétique. Et là, on a bien tous les chakras. Bien tous les chakras. D'ailleurs, j'ai vu pour certains chakras, il y a différents ouvrages, différentes personnes, en fait, qui attribuent des couleurs différentes. Ah bien. Oui. Il y a certains chakras, ce n'est pas tout à fait défini. Et ça, pareil, ça serait intéressant de savoir pourquoi et du coup, vers quoi plutôt se diriger. Et alors, ce que je pense, mais ça, c'est à creuser, c'est que quand on a un problème avec un chakra, il faut aussi en ouvrir d'autres parce qu'il y en a plusieurs qui se ferment. C'est ça, c'est un équilibre, en fait. C'est un équilibre, oui. D'accord. Donc, on doit procéder par ordre. D'accord. Très bien. Alors, Kiliane, je rappelle le code d'accès pour vous contacter sur la ligne privée. C'est le 14 07 et le numéro de la ligne, c'est le 02 309 38 39. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Héloïse. Bonjour Kiliane. Comment vous appelez-vous ? Bonjour. Je voudrais poser une question à propos d'une croisière. Oui, très bien. Mon prénom commence par A et ma date de naissance, c'est le 15 juin 1952. D'accord. Alors, quelle est cette question à propos de la croisière ? Voilà. J'aimerais bien faire une petite croisière du 11 mai au 15 mai donc. Oui. Et je voudrais savoir si ça va bien se passer. D'accord. Et si je vais faire des rencontres amicales intéressantes ou bien une rencontre amoureuse. Ah. Ça, c'est encore plus intéressant. Ça, c'est la croisière Olyne. Voilà. La croisière Olyne. La croisière Olyne. Donc, c'est une croisière qui va se passer sur le Rhin du 11 mai au 15 mai. D'accord. C'est assez court mais enfin bon, j'espère que je vais avoir du beau temps. Oui, et puis ça laisse le temps quand même de trouver peut-être la personne. Un nouveau jeu encore qui vient. Ça, c'est un jeu que j'ai créé. Ah. C'est bien à toi tout à l'heure. Alors, vous avez hésité pour faire cette croisière. Ah. Non. Enfin, je n'ai pas cette souvenance-là. Non. Il y a déjà quand même quelques mois que c'est réservé. Oui. On a ici, de toute façon, le phénix et la vitesse. Moi, je pense, avec le phénix et la vitesse, je vais vous dire, vous allez vous plaire. Mais profitez-en à fond parce que ça va vous sembler passer beaucoup trop vite. Oui. Ça, c'est une première chose. Alors, en tout cas, vous plaire amicalement certainement. Vous allez découvrir pas mal de belles choses. On voit que vous êtes une personne curieuse. Maintenant, c'est vrai que vous pourriez faire une rencontre. Mais je crois que, bon, ce serait peut-être pas quelque chose de stable. Ou en tout cas, il ne faudrait pas vouloir aller trop vite. Si vous rencontrez quelqu'un, s'il y a des liens qui se forment, prenez votre temps. Parce qu'ici, on me parle quand même effectivement de passion, mais plutôt d'obstacle. Donc, ne foncez pas. Je suis quelqu'un d'assez prudent. Je me méfie. Mais des liens amicaux, ça, c'est certain. Voir de belles choses, oui. Prendre du bon temps, certainement. Et ça va passer trop vite. Eh bien, ça va. Merci beaucoup. Bonne vacances. Bonne journée. Au revoir. Profitez bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ça, ça passe toujours trop vite. Toujours ? Ah oui. Toujours. Toujours quand même. On se dit toujours, ah, il nous aurait fallu un jour de plus, deux jours de plus. Oui. Alors, quel est ce ? C'est l'oracle de Kylian. L'oracle de Kylian. Il n'a pas cherché loin, il a fait ce nom-là. Je peux en prendre ? Oui. Allez-y. Magicien. Alors, on va en mettre ? Allez-y, choisissez. Magicien. Dites-nous tout sur cette carte. Alors, c'est une carte qui nous montre que tout est possible. Elle a un peu la même signification que le battleur. Donc, on a tous les outils en main pour faire évoluer son destin. Mais c'est une excellente carte dans l'oracle. D'accord. Et ça, c'est ? La richesse. La richesse. Ça, on ne va pas expliquer. Evidemment, elle nous parle du financier, bien qu'on peut être riche d'autres choses. Mais il faudra voir les cartes qui vont avec pour voir si c'est un gain, si c'est un souci qu'on voit de votre bien. Par exemple, si on met la richesse et le voleur. Oui. Ça fait quoi ? Ça fait qu'il faudra être prudent. C'est ça. Bonjour. 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 Quel est votre prénom ? Albert. Albert. Est-ce que ça va bien ? Oui, vous aussi ? Ben oui, très bien. On est ravis de vous avoir avec nous. Moi aussi, merci. Alors, quelle est votre question, Albert ? Je serai pour savoir pour le sentimental. Ah, alors vous allez devoir nous donner votre date de naissance. 23 1966. Il y a une autre personne, Albert, ou c'est pour vous toute seule ? Non, c'est pour moi. C'est pour vous toute seule. D'accord. Donc on va regarder. Si vous faites une nouvelle rencontre... Vous n'avez rencontré pour le moment personne ? Non, c'est tout seul. Je regarde pour vous, Albert. Merci. Vous avez peur de la trahison, vous avez peur de vous engager. Mais vous êtes quand même ici... Vous, vous êtes une personne avec un grand cœur et beaucoup de sincérité. L'espoir est là, ça fait un moment que vous attendez, mais vous avez un peu du mal à y croire. On a le couple qui sort ici dans votre tirage et l'engagement. Écoutez, c'est quand même remarquable. Moi, j'ai quelqu'un qui arrive dans votre vie pour du durable. Alors, ça ne sera pas tout de suite. Il y a un petit peu de patience. On va voir si on a une notion de temps qui sort dans ce tirage. Mais ce sera sur du long terme, avec une bonne communication, une personne qui sortira d'une relation douloureuse. Et vous allez ensemble réparer peut-être le cœur de chacun, je dirais. En tout cas, on a vraiment un beau tirage. Mais je n'ai pas de notion de temps. Donc, je vous dirais qu'il faudra certainement laisser passer le printemps. On est plutôt sur la période de l'été. D'accord. Voilà, Albert. Vous comptez partir cet été ? Ah non, 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 du tout. Non ? Donc, ce sera alors probablement dans l'entourage d'Albert ? Il n'y a pas de notion de voyage non plus dans le tirage. Donc, je pense effectivement que ça peut être une rencontre par hasard ou quelqu'un qui va lui présenter une personne. D'accord. Bon, comme ça, vous en savez un peu plus. Croyez-y. Croyez-y. Voilà, Albert. Ça va. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Et je rappelle qu'il y a la possibilité de nous joindre sur la ligne privée. C'est au 02 302 38 39. Avant cela, il faudra vous inscrire sur le site astrovoyance.tv et vous recevrez par la suite, par mail, votre code, votre code pour vous identifier lorsqu'on vous le demandera lors de votre appel. Allez-vous trouver l'amour ? Vos finances vont-elles s'améliorer ? Est-ce que vous allez trouver, eh bien, bientôt du travail ? Vous vous posez aussi peut-être d'autres questions ? Vous n'êtes pas seul. Est-ce que je vais pouvoir réussir mes examens, sachant qu'on a beaucoup de matières à étudier ? Est-ce que mon petit-fils va trouver l'amour en flantre ? Comment on va finir ce mois-ci ? Comment on va terminer le mois ? Pour une consultation privée, appelez-nous au 02 302 38 39 et rejoignez-nous sur astrovoyance.tv Et allez sur le site astrovoyance.tv pour également faire la connaissance de ces horoscopes, les horoscopes gratuits de Serge Ducas, horoscope du jour. Vous ne faites pas vous d'astrologie, mais vous êtes quelqu'un qui, tous les jours, regarde son horoscope ? Non, pas vraiment, mais j'ai eu la curiosité d'aller regarder, depuis le début de cette semaine, les horoscopes de Serge Ducas, quotidien, hebdomadaire, mensuel. Toujours très bien fait. Toujours très bien fait, très détaillé. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Jenny. Julie ? Jenny. Ah, Jenny. Ok. Jenny, quelle est votre question ? Donc, c'est une question sentimentale. Je connais un homme depuis plus d'un an et je voudrais savoir s'il est sincère et si cette relation va arriver à quelque chose de positif. Ok. Et votre date de naissance ? Le 22-03-1957. Et alors, le prénom et la date de naissance de l'heureuse élu ? Oui, c'est Bernard. Bernard. Le 7 septembre 1963. D'accord. D'accord. C'est pas une mauvaise relation déjà, rien que par les premières indications, mais par contre, vous ne communiquez pas beaucoup l'un avec l'autre. C'est vrai. Alors, on va voir pour vous l'évolution avec Bernard. Vous vous posez beaucoup de questions, il y a de l'incertitude, vous n'êtes vraiment pas sûr. Pourtant, il y a de la passion entre vous. Oui, tout à fait. Moi, je crois que c'est quelque chose qui évolue dans le bon sens. On a une notion de partage, on a de belles choses. Écoutez, il faut y croire aussi. Il faut un peu de confiance. L'espoir est là. L'amour. L'amour. La joie. Disons, il y a un petit problème de distance également. Oui, c'est pour ça qu'on termine par la carte du monde. Si vous voulez, je vous en dirai plus sur la ligne privée tout à l'heure. Voilà, Albert. Est-ce qu'on arrive au terme de l'émission ? N'hésitez pas à rappeler Kilian sur la ligne privée au 02 302 38 39. Son code d'accès, c'est le 14 07. Au revoir, Albert. Au revoir. Voilà, Kilian, on arrive déjà au terme de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est passé trop vite, comme les vacances. Oui, exactement. Voilà, c'était notre premier direct. J'ai hâte de vous retrouver. Ce sera bientôt. Ce sera bientôt, oui, très, très bientôt. La semaine prochaine. Vendredi. Voilà, vendredi de la semaine prochaine. Je vous rappelle que vous pouvez nous contacter au 02 302 38 39 sur la ligne privée. Kilian, reste connecté. jusqu'à midi et demi. Donc, il est là encore pour répondre à vos questions. Au revoir à tous et à très bientôt. Alors, oui, j'ai un petit souci. Je n'entends rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501